Alors j'ai le grand plaisir de présenter Jean-David Blanc, que je connais depuis quelques années, j'oserais pas dire que moi d'année, n'est-ce pas André ? Je l'ai rencontré, mais c'était une déception la première fois que je t'ai rencontré Jean-David, parce que c'était pour la société, c'était le troisième tour de sa société, j'avais très envie qu'on investisse, mais on n'a pas été assez rapide, et donc ça a été un regret, c'était donc halluciné. Et c'était donc un très beau parcours. Je dois dire que ce qui m'avait beaucoup marqué chez Jean-David, c'est cette capacité, je dirais cette capacité qui est probablement un des éléments forts chez un entrepreneur, de s'accrocher aux choses, parce que rien n'est facile. Et c'est vrai qu'il y a des business plans qui sont faits, mais in fine, in fine, il y a cette capacité de se remettre en cause, remettre en cause des choses, et ça, ça m'avait marqué. Et puis, on a eu plusieurs choses, j'ai suivi le parcours de Jean-David, naturellement, et puis il y a eu cette deuxième très belle histoire, donc l'histoire dont tu vas nous parler, je pense, ainsi que la première, mais bon, c'est une histoire aussi où il y a eu beaucoup de travail, et donc plutôt que d'effleurer le sujet, je vais te laisser le faire, Jean-David, mais simplement, ravi que tu sois parmi nous, merci d'avoir répondu présent, je t'ai appelé, je te dis, voilà ce que j'aimerais, est-ce que ce serait possible ? Tout de suite, tu as dit oui, avant que je ne te dise exactement ce que c'était, donc c'est merveilleux. C'est à toi, Jean-David, et on t'écoute, et combien de temps ? 5 minutes et demie. 5 minutes et demie. Bonjour, merci Maurice pour cette invitation, c'est toujours un plaisir et un honneur de parler devant des entrepreneurs, peut-être parce que c'est l'âge, qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve du côté de ceux qui racontent un peu leur vie, plutôt que de la faire, enfin non, je continue à la faire, mais c'est vrai qu'on s'est connus il y a presque 20 ans maintenant, et à l'eau ciné aura 30 ans l'année prochaine, donc ça ne nous rajeunit pas. Et c'est vrai que quand je vois tous ces pitchs, tous ces entrepreneurs, tous ces bâtisseurs, ça me fait penser que finalement, créer une entreprise, c'est bâtir les choses avec, avoir une vision d'abord, qu'on bâtit de la façon la plus belle possible. et souvent avec le requin interrogateur des autres au début. Les autres vous regardent et vous disent, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que ça apporte au marché, est-ce que ça va marcher ou ça ne marchera jamais ? C'est un peu ce qu'on entend au début. Et puis finalement, on s'accroche avec un moteur qui est celui de la passion finalement. Si on n'a pas de passion, quand on crée une entreprise, on n'y arrive pas, c'est tellement difficile, c'est tellement dur que si on n'est pas passionné, voire amoureux de ce qu'on fait, on n'y arrive pas. Donc le moteur, c'est la passion. Et évidemment, le carburant, c'est le travail. Parce que si on ne travaille pas, si on n'y met pas sang et eau, on n'arrive à rien. Voilà, alors pour parler rapidement des deux entreprises que j'ai eu la chance de créer, l'une qui est Allociné, dont on vient de parler, qui aura donc 30 ans l'année prochaine, qui est depuis sa création et jusqu'à encore aujourd'hui, de loin, le leader dans son domaine, pour ceux qui ne connaissent pas Allociné, c'est le guide d'information pour aller au cinéma, réserver ses places, et maintenant, aussi sur les séries télé, sur les plateformes. Et puis la deuxième entreprise que j'ai eu la chance de payer... Allociné, à qui tu l'as vendu ? Alors à l'époque, je l'ai vendu à Vivendi Canal, qui eux-mêmes l'ont vendu à un fonds d'investissement, qui l'a vendu à un deuxième fonds d'investissement, qui l'a revendu ensuite au groupe Webédia, de l'André de la Charière. Donc il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Tu es encore au bord de Allociné ? Non, je n'y suis plus. Je n'y suis plus aujourd'hui. Je suis resté très ami avec les gens qui l'animent aujourd'hui. Mais non. Et la deuxième entreprise que j'ai eu la chance de créer, c'est Molotov. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Molotov, c'est une application qui permet d'accéder à la télévision au travers d'une app, justement. Alors avant Molotov, il y avait les box, les lantennes. Et puis depuis Molotov, il y a une app que vous installez sur vos télés, que vous installez sur vos smartphones, tablettes, ordinateurs. Et c'est aujourd'hui devenu une évidence avec les plateformes comme Netflix, comme Amazon, comme Disney. Molotov, c'est l'app pour regarder la télé. Donc ça agrège l'ensemble de l'offre de la télévision et maintenant au-delà puisqu'il y a d'autres éditeurs qui se distribuent sur Molotov. Avec une particularité, c'est que jusqu'à l'arrivée de Molotov, la façon dont on accédait à la télé, c'était finalement le numéro de la chaîne, ou P+, P-. Et avec la multiplication de chaînes, alors quand il y a 6 chaînes, ça va, quand il y en a 12, ça va encore, mais quand il y en a 150, c'était devenu impossible de pouvoir savoir ce qu'il y avait à la télé. Et donc il fallait réinventer l'interface de navigation dans les chaînes de télé. Ajouter à ça les multitudes de replays qui sont maintenant disponibles chaîne par chaîne. En fait, l'offre de télévision est juste gigantesque. Il fallait repenser une interface, axer plus autour des programmes, plus que des chaînes, tout en gardant la signature éditoriale de chaque chaîne. Et donc c'est ça qu'on a inventé en 2012, 2013, lancé en 2016 au grand public. Il a fallu du temps pour à la fois négocier les accords avec les chaînes et construire la plateforme qui paraît simple, mais qui est extrêmement lourde technologiquement puisqu'elle fonctionne sur à peu près tous les appareils connectés, de la montre jusqu'à l'écran de télévision. Tu avais des partenariats stratégiques à ce moment-là ? Il était essentiel de passer des partenariats avec les éditeurs, donc les chaînes de télévision. Yes. Les TF1, France 2, enfin toutes les chaînes que vous connaissez. Comment c'était de négocier avec eux ? C'était assez étonnant parce que quand on leur a présenté Molotov, ils étaient épatés par cette vision et le produit qu'ils avaient sous les yeux en se disant, mais c'est évidemment ça, l'avenir de la consommation audiovisuelle en général et télévisuelle en particulier. Mais ils se sont dit, mais qu'est-ce que ça va nous prendre ? Est-ce que ça ne va pas nous démolir ? Est-ce que ça ne va pas finalement détruire la notion de chaîne en faveur du programme ? Mais ils se sont rendus à l'évidence, on a passé des accords et finalement, on a lancé Molotov quelques mois après. Et c'est devenu, en quelques semaines, il y a eu des centaines de milliers d'utilisateurs. En quelle année ? 2016, juillet 2016. Bravo. Un an plus tard, on était à plus d'un million et demi de personnes qui utilisaient la plateforme. Aujourd'hui, presque 20 millions de gens ont créé un compte une fois sur Molotov pour regarder la télé sur leurs appareils. Il y a un fan là-bas. Et puis, on s'est dit, c'est très bien, mais il faut grandir à l'international. Est-ce que ce qui est vrai en France, l'est partout dans le monde ? Comment faire pour construire une entreprise qui a une ambition mondiale ? Parce que je crois que c'est un peu le thème ici, aujourd'hui. Alors, on a regardé deux possibilités, soit de le faire soi-même, de manière organique, et donc de lever des fonds, soit celle de trouver des gens qui font à peu près comme nous, et c'est le cas. On a trouvé une entreprise aux Etats-Unis qui s'appelle Fubo, Fubo TV, qui a démarré plus par le sport, mais qui a finalement fait l'équivalent d'un Molotov aux Etats-Unis. On s'est rencontré avec son fondateur, on avait à peu près le même ADN, une start-up qui s'est créée avec les mêmes problématiques, avec les mêmes difficultés techniques, les difficultés de négociation, et la même ambition. Et on a ensemble fusionné, on a fait un groupe maintenant qui est présent sur quatre pays, donc les Etats-Unis, le Canada, la France et l'Espagne, qui est en train de merger la technologie, et qui a comme ambition de devenir, finalement, le câble opérateur, virtuel, de la télévision dans le monde. Voilà l'entreprise que je dirais aujourd'hui. Donc là, tu es encore acteur là-dedans ? Je suis toujours, absolument. Je suis président de Molotov en France et patron de la stratégie du groupe. Joli. Voilà. Qu'est-ce que je peux déduire de ces expériences ? C'est que, c'est effectivement, comme le disait Maurice tout à l'heure, il faut beaucoup de résilience quand on est entrepreneur, parce qu'il y a des moments où ça va, on voit nos utilisateurs arriver, des chiffres qui augmentent tous les jours de manière exponentielle, puis des moments où ça va moins bien, où on a des difficultés économiques, on a des difficultés stratégiques, on se pose des questions sur la viabilité de l'entreprise, on passe par des moments extrêmement difficiles. Moi, j'ai qu'un... Je veux dire, le thermomètre qui maintient en vie, c'est l'usage, c'est l'utilisation. C'est le succès du service. Si vous avez une masse de gens qui viennent tous les jours utiliser votre service et que cette masse de gens augmente quotidiennement et que les uns et les autres se donnent le mot, c'est qu'il y a quelque chose. Mais il faut pouvoir survivre, il faut pouvoir continuer à vivre. Donc il faut trouver en permanence le moyen que l'entreprise ait un modèle économique. Et c'est ce à quoi j'encourage les jeunes entrepreneurs, parce que les levées de fonds, il y a 20 ans ou 30 ans, ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Même s'il y a des difficultés conjoncturelles depuis quelques mois, il y a quand même énormément d'argent sur le marché. Donc on est souvent très tenté de passer d'une levée de fonds à une autre. J'encourage vraiment les entrepreneurs à se poser la question de comment avoir un modèle économique qui est fiable, des units économiques, c'est-à-dire sur chaque vente, gagner de l'argent et non pas en perdre. Et viser une rentabilité le plus vite possible en parallèle de celle de la croissance. Tu es membre du board de quelques autres startups dans les médias ? C'est l'autre chose dont je voulais parler, c'est l'investissement et la transmission. Depuis ma première aventure à l'Ossiné, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai investi. J'ai investi dans des startups en tant que business angel investisseur et depuis j'ai investi dans plus d'une centaine de startups. J'ai eu beaucoup de chance que la première startup dans laquelle j'ai investi, c'était Mythique. Ah oui ! C'était Mythique et je me souviens de Marc Simoncini qui était venu me pitcher Mythique. On était en avril 2001. Il avait vendu e-France à Vivendi, mais malheureusement, il avait vendu en actions Vivendi qui se sont effondrés. Je crois qu'il passait de 200 à 2 euros. Et il n'avait donc plus de l'argent pour financer Mythique. Donc j'ai investi dans Mythique et ça a été le succès qu'on s'est. Voilà, j'ai beaucoup investi parce que je trouve qu'être investi, ou plutôt accompagner des entrepreneurs et des entreprises, c'est un peu comme la différence entre être entrepreneur soi-même et investisseur en tant que business angel plus qu'en tant que fonds d'investissement. C'est un peu la même différence qu'il y a entre être parent de ses propres enfants et grand-parent avec des enfants de ses propres enfants. Et pourquoi c'est assez proche ? Parce que quand vous avez vos propres enfants, vous avez le plaisir et les ennuis qui vont avec. C'est-à-dire que sa nuit, c'est vous qui devez vous lever, c'est vous qui devez appeler le médecin, c'est vous qui devez faire en sorte qu'il réussisse à l'école. Combien tu as eu de vrais enfants ? J'ai eu trois enfants. Bravo. Officiellement. Au sens propre comme au figuré d'ailleurs. En revanche, quand vous êtes grand-père ou grand-mère, vous avez tout le bonheur d'avoir des enfants mais vous n'avez pas les ennuis qui vont avec. Vous laissez ça aux parents. Et vous pouvez donc en avoir beaucoup plus et les câliner beaucoup plus souvent. Voilà. Et c'est une bonne métaphore parce que si vous essayez de vous mettre à la place des parents, vous ne faites pas vraiment le bon travail de grands-parents. J'ai vu souvent des investisseurs qui se mêlaient beaucoup, beaucoup trop de la gestion quotidienne d'entreprise et qui finalement essayaient de prendre le contrôle, en fait, voulaient consciemment ou pas prendre le contrôle de l'entreprise. Si vous faites ça, vous tuez finalement le parent parce que ce que vous voulez c'est que le parent devienne un bon parent. C'est pas de faire le métier à sa place. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je vois l'investissement et le... Mesdames et messieurs, Jean-David Blanc, un entrepreneur français amoureux ! Merci à tous les membres de la vie. Merci à tous les membres de la vie.